On a tous parlé déjà de big data et d'innovation, et il y a un moment où, à quoi ça sert la big data ? C'est à constituer en particulier des registres, pour qu'on puisse avoir finalement un retour sur expérience, qu'est-ce qui se fait réellement dans les actes opératoires, dans les décisions médicaux, chirurgicales, comment tout ceci se met en place ? Eh bien, on a besoin de l'aide de la haute administration, je crois qu'un certain nombre de collègues, merci de votre présence, et à très vite, et à bientôt, on continuera de travailler ensemble. Eh bien, il est important d'avoir le point de vue de Cédric Carbonell, qui va représenter la haute autorité de santé, qui justement examine, au travers de ces innovations technologiques, administratives, comment tout ceci va être entré dans le champ normatif, dans le champ réglementaire, comment ces actes innovants vont être reconnus, remboursés, et pris en charge par le système de l'assurance maladie. Donc, merci, Cédric, d'être là pour nous aider à éclairer notre lanterne. Merci. Bonjour à tous, merci de cette invitation. Je tiens à excuser le professeur Lionel Collet, président de la haute autorité de santé, qui aurait aimé être ici avec vous, mais qui a eu des empêchements ce matin. Donc, ce que je vais évoquer aujourd'hui, ça va être, je dirais, deux parties distinctes. La première qui est, comment est-ce qu'on est amené à évaluer des actes professionnels, pour qu'ils puissent accéder au remboursement, et comment est-ce qu'on va pouvoir, je dirais, faciliter les choses quand on a à prendre en considération des actes qui sont innovants. Alors, je vous rappelle qu'effectivement, pour permettre le remboursement par l'assurance maladie, donc c'est, pour les actes professionnels, le décideur, le payeur, c'est l'assurance maladie qui va donc statuer sur, est-ce qu'un acte réellement va être remboursé, sur quelle base, avec quel tarif et dans quelles conditions, en lien avec, bien évidemment, le Haut Conseil des nomenclatures. Pour pouvoir arriver à cette décision, il y a une étape qui est nécessaire, qui est celle de l'évaluation par la Haute Autorité de Santé, qui est consultative, et qui est là pour éclairer le décideur public sur la pertinence ou non de proposer remboursement à un acte professionnel. Et la Haute Autorité de Santé, elle va travailler, je ne dirais pas hors sol, elle va utiliser deux éléments majeurs en termes de, je dirais, d'informations. La première, ça va être, tout simplement, les faits publiés. Quelles sont les publications ? Quelles sont les études qui ont été publiées pour pouvoir, justement, démontrer l'intérêt de cet acte professionnel ? Et le deuxième, bien évidemment, c'est le savoir expérientiel des experts, des professionnels de santé, mais également des patients, qui vont permettre, là aussi, de compléter, de mettre en perspective cette évaluation en vue, là encore, effectivement, de pouvoir éclairer le décideur public. Donc, nous avons besoin, pour évaluer très clairement, de données, de données cliniques, d'éléments de recherche, et les évaluations ne pourront se faire si nous ne disposons pas de ces données robustes. Alors, pragmatiquement, comment cela se passe ? Très classiquement, une évaluation, on va toujours avoir des critères qui vont nous permettre de dire est-ce qu'il faut y aller ou pas. Et nous disposons de deux métriques complémentaires qui sont le service attendu et l'amélioration du service attendu. Ces critères, ils sont là simplement pour répondre à une question assez basique, en fait, qui est de dire est-ce que la nouvelle technique fait mieux, aussi bien ou moins bien, que la technique de référence qui est aujourd'hui recommandée ? Donc, on va avoir besoin de faire une comparaison vis-à-vis de cette technique pour savoir qu'est-ce que l'on va faire du nouvel acte professionnel. Et donc, nous allons prendre en considération des approches et des études comparatives qui vont statuer sur plusieurs dimensions, très classiquement, l'efficacité, la sécurité, la place dans la stratégie de prise en charge, et j'y reviendrai, les conditions de réalisation. Donc, nous avons besoin, effectivement, de données comparatives, prospectives, robustes, pour pouvoir répondre à cette question, puisqu'il nous faut, effectivement, être en capacité de répondre objectivement, de manière neutre, à ces éléments-là. C'est pour ça que la HES existe aujourd'hui, parce que c'est un tiers neutre entre l'assurance maladie d'un côté, professionnel, patient de l'autre, qui n'a aucun intérêt dans un sens ou dans l'autre, et qui va regarder de manière totalement factuelle est-ce qu'on peut faire mieux ou moins bien. Le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que nous avons besoin de ces données comparatives, mais que, généralement, elles sont absentes ou elles arrivent trop tardivement. Ce qui retarde l'évaluation, ce qui retarde l'accès au remboursement. Et très souvent, on entend, effectivement, le fait que ces évaluations arrivent trop tard, que le remboursement par la collectivité arrive trop tard, alors que la technique est diffusée. Le fait d'avoir, effectivement, ces données trop tardives, d'une part, comme je vous le dis, retarder cette évaluation, mais pendant ce temps-là, la technique, elle ne reste pas figée. Elle va diffuser auprès des professionnels. Elle va diffuser aussi au niveau des patients. Des opinions vont se faire, par les uns ou par les autres. Peut-être à juste titre, peut-être à tort. Vous pouvez avoir des résistances qui vont se mettre en place pour pouvoir adopter telle ou telle technique. Le fait qu'elles arrivent trop tard, et que ces opinions se soient faites, va poser des difficultés quand il va falloir générer des données comparatives. Parce que vous allez avoir, que ce soit au niveau de certains professionnels ou de certains patients, le fait de dire, « Non, moi, je suis persuadé que cette technique marche mieux que l'autre. Je ne vois pas pourquoi vous me cantonnez à la technique de référence. » Et par ailleurs, ça va générer du coût, en termes de remboursement, du codage massif par assimilation. Puisque, bien évidemment, il va y avoir une recherche de prise en charge de ces actes. Donc, au-delà des raisons organisationnelles, et ça, j'y reviendrai, et notamment l'accès aux sources de financement, les aspects soutien méthodologique, comment générer ces choses, on se rend compte aussi qu'il n'y a pas dans, je dirais, le cursus de formation robuste à l'évaluation, à la recherche clinique et à la génération des données. Je reviens sur ce qui a été dit précédemment, l'importance, effectivement, d'avoir la culture recherche et pas simplement de pratiquer l'acte et ensuite, éventuellement, d'être amené à se poser la question, de rentrer très tôt, dès que vous rentrez dans une pratique, dans une logique de, il va être intéressant de valider cette technique, de pouvoir permettre ensuite son évaluation, son remboursement et l'accès de cette technique de manière surefficace au niveau des patients. Donc, on a besoin que dans le cursus, dans les phases de formation, on ait cette dimension de connaissance de quelles sont les différentes étapes pour arriver jusqu'à un remboursement, qu'est-ce que l'on a besoin de faire, d'avoir la culture de la recherche clinique et désormais aussi la culture de génération de données, puisque les choses changent, on n'est plus sûr de la recherche clinique telle qu'on la connaissait, de plus en plus de données vont pouvoir être accessibles par d'autres moyens, que ce soit numérique, que ce soit par des images, comme l'a montré, je dirais, la démonstration de M. Solaire tout à l'heure. Beaucoup de choses vont pouvoir être apportées par des aspects vidéo et il va falloir effectivement être en capacité de pouvoir les gérer. Par ailleurs, il va falloir aussi avoir et apprendre aussi à être en capacité vis-à-vis de ces nouvelles modalités, de ces nouvelles images, de ces vidéos, d'avoir un regard critique et de savoir quand est-ce qu'elles peuvent être effectivement pertinentes ou au contraire, est-ce qu'on a des biais qui ont été introduits ou pas, au-delà de ce que l'on connaît classiquement aujourd'hui. Autre élément que nous sommes amenés à, je dirais, à bien préciser, comme je le disais, c'est donc c'est fondamentaux, pertinence, objectif de l'approche évaluative, présenter le continuum, recherche clinique, innovation, évaluation. Nous avons trop de cas de figure au niveau de la Haute Autorité de Santé où nous avons des professionnels qui viennent nous voir pour une nouvelle technique chirurgicale. Très classiquement, on va avoir des cas de figure où, écoutez, je viens vous voir, j'ai une nouvelle technique, j'ai fait une première étude sur une trentaine de patients. Très bien. Ok, ça va être intéressant mais il va falloir quelque chose d'un peu plus large et combien de fois je vais avoir le discours « Ah mais oui, l'étude, c'est trent de patients mais en fait, je l'ai déjà pratiqué sur 250 ou 300 autres. » Ok, so what ? Si la dynamique, je dirais, la formation en termes de gestion de data avait été là, quelque part, ces opérations, ces interventions, on aurait pu récupérer ces données-là et pouvoir les utiliser dans une logique d'évaluation. donc il est important effectivement d'avoir cet aspect-là. Autre point particulier sur lequel on insiste beaucoup, comme je le disais tout à l'heure, on a des problématiques de temporalité. On va avoir besoin de faire des études de faisabilité, donc tester la procédure, la standardiser et ensuite passer à l'approche comparative. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est le délai que l'on va avoir entre les deux. Alors certes, il y a des choses à faire pour améliorer cette transition, mais il faut aussi très clairement que l'ensemble des acteurs est bien conscients qu'il faut, dès qu'on est en train de travailler sur l'aspect faisabilité, déjà préparer la phase d'après. Avec l'accompagnement qui va avec, ça j'y reviendrai, mais il faut vraiment essayer d'avoir le plus possible des temporalités d'études qui soient le plus concentrées possible de façon à ce qu'on puisse aller plus vite. Et sur la formation génération et utilisation de data, je ne reviens pas dessus. Autre point que l'on est amené à prendre en considération dans l'évaluation des actes en vue du remboursement, je vous ai parlé du service attendu, l'amélioration du service attendu, mais on doit également statuer sur les conditions de réalisation, puisque ça va permettre aussi au niveau du payeur de pouvoir, là aussi, faciliter notamment les hiérarchisations. Et on est amené à se poser souvent des questions, vous voyez ici, c'est-à-dire, d'une part, pour un acte donné, quels sont les professionnels qui vont devoir être impliqués, quelle spécialité chirurgicale, quelle est la composition de l'équipe chirurgicale qui va être nécessaire, quel est le plateau technique qui va être requis, en bloc, en termes de salle hybride, en salle interventionnelle, quel matériel d'imagerie, la procédure d'anesthésie, la robotique, pour qu'on doit être en capacité, effectivement, de pouvoir dire, voilà, pour réaliser l'acte dans les meilleures conditions possibles, voilà les éléments dont on a besoin. Il y a un point particulier sur lequel nous sommes généralement pris en défaut, c'est quelle est la formation nécessaire pour s'assurer que le professionnel réalisera correctement l'acte. Parce qu'on n'a pas forcément, effectivement, une information qui est, je dirais, unifiée au niveau national. On a besoin de, dans ce contexte-là, on repose, je dirais, exclusivement sur l'avis d'experts, mais on se rend bien compte qu'il y a une asymétrie de formation ou autre et que ça va poser problème. Donc, on a, effectivement, un besoin de structuration de ces modalités de formation, particulièrement en chirurgie et le fait, effectivement, qu'on puisse avoir des réflexions sur les écoles de chirurgie. Je reviens, effectivement, sur la présentation précédente qui nous paraît, effectivement, totalement pertinente et pour lequel nous sommes totalement en accord sur ce besoin de réflexion qui nous permettra, nous, de pouvoir, je dirais, répondre à ces questions de manière beaucoup plus factuelle, de pouvoir ensuite permettre une prise en charge homogène des patients quel que soit l'endroit où on se situe sur le territoire français. Donc, très clairement, sur ces aspects-là, voilà ce que nous avons besoin de prendre en considération, c'est-à-dire quelles connaissances techniques préalables, théoriques et pratiques, quelles sont les modalités spécifiques de formation que j'évoquais, ça peut être du compagnonnage, ça peut être des vidéos d'apprentissage, la simulation, bien évidemment, les planifications préopératoires, de plus en plus, comme vous avez pu le voir, il y a des possibilités de planification, comment les intégrer, là aussi, dans la nomenclature, les courbes d'apprentissage qui sont des questions que l'on se pose fréquemment sur le seuil minimal d'activité individuelle ou par équipe pour être considérés comme formés. Et puis un autre point sur lequel on doit aussi nous se pencher, c'est certes, on a défini qu'est-ce qui va être nécessaire pour faire en sorte que le praticien soit formé à l'acte, mais aussi qu'est-ce qui va être nécessaire, notamment en termes de volume d'activité, pour que la compétence de l'acte soit maintenue au fil du temps. Et ça aussi, c'est une question pour laquelle on a souvent des difficultés à répondre. Alors sur la partie, je dirais, accès à l'innovation en chirurgie, comme je vous le disais, on a certaines difficultés de temporalité, d'organisation ou autre. On a néanmoins une solution qui va permettre de faciliter les choses, mais qui, peut-être par méconnaissance ou autre, est encore sous-employée aujourd'hui. Quand je reçois des industriels ou des chirurgiens pour une technique innovante chirurgicale sur laquelle ils marchent un accompagnement auprès de la Haute Autorité de Santé, j'ai souvent les mêmes critiques qui reviennent, à juste titre, en disant, voilà, nous on veut un remboursement qui arrive plus tôt, on va avoir des premières données d'efficacité, il faudrait que les choses, les prises en charge soient beaucoup plus précoces. On est parfaitement conscient qu'on a besoin de ces données comparatives parce qu'effectivement elles vont vous servir pour le remboursement, mais pour statuer sur les bonnes pratiques, c'est aussi important. On veut pouvoir faire en sorte qu'aussi ça puisse diffuser au niveau de nombreux centres. on veut une continuité de prise en charge jusqu'au remboursement de droits pérennes et ne pas faire la même chose que ce que vous avez quand vous avez un essai clinique qui va vous donner l'accès à la technique pour un nombre de patients prédéterminés, mais une fois que vous avez atteint le nombre de patients, il n'y a plus rien qui se passe. Donc le fait d'avoir cette continuité jusqu'au remboursement, d'avoir un codage spécifique qui vous permette de suivre l'activité et puis qui puisse être idéalement associé à un tarif transitoire pour lutter contre le codage par assimilation et faire en sorte qu'on puisse vraiment suivre proprement les choses. Et puis qu'on ait quelque chose qui fonctionne tout aussi bien au niveau du secteur hospitalier public comme privé parce que l'un comme l'autre participe très clairement à l'innovation. Voilà ce qu'on nous sort effectivement comme demande en disant voilà s'il y a quelque chose qui pouvait aller dans ce sens-là, il faudrait le mettre en place et ça serait intéressant. Et ce dispositif il existe déjà paradoxalement depuis 2009 revu en 2015 et avec un nombre extrêmement réduit de projets ayant été déposés dans ce contexte-là et particulièrement au niveau chirurgical en chirurgie que je ne dise pas de bêtises il y a trois projets au total. Vous voyez sur cette période ça a été très peu utilisé. Pourtant ce dispositif le forfait innovation il répond aux éléments que je viens de citer. C'est-à-dire qu'il s'adresse à des techniques impliquant soit un acte soit et ou un dispositif médical qui présentent un critère de nouveauté qui n'ont pas encore été pris en charge qui répondent à un besoin médical non couvert ou insuffisamment couvert et ça en tant que chirurgien vous n'avez pas de difficulté très clairement à l'objectiver et dont les premières données non comparatives sont rassurantes en termes de sécurité bien évidemment en primum non non serré et en termes d'efficacité. Si on est dans ces conditions-là on peut bénéficier d'une prise en charge qui est précoce qui est dérogatoire transitoire qui est conditionnée à la génération de données comparatives donc ça veut dire réalisation d'une étude quand je dis comparatives je ne veux pas forcément dire essai contrôlé randomisé il existe des tas de dizaines comparatives qui permettent de répondre à la question et qui peuvent être faits dans le cadre d'un essai clinique multicentrique permettant effectivement la diffusion la standardisation de la technique et au-delà je dirais du nombre de sujets nécessaires pour l'essai clinique continuité de prise en charge pour des patients additionnels il y a un codage spécifique PMSI valable aussi bien dans le secteur libéral que le secteur public qui permet de suivre l'activité qui est tarifant qui vous permet effectivement la prise en charge de l'acte mais de manière un peu plus large de tous les coûts qui sont associés à l'acte c'est-à-dire que si vous êtes sur un nouvel acte chirurgical ça va être le tarif de l'acte mais ça va être sur la partie intervention une sorte de GHS-like en fait il restera les coûts d'étude qui seront la charge du demandeur et une continuité de prise en charge jusqu'à la décision d'une cam donc très clairement on est sur un système qui est parfaitement adapté pour la chirurgie pour toutes les nouvelles formes qui ont pu être évoquées que ce soit en intégrant de l'intelligence artificielle en intégrant les nouvelles modalités d'imagerie on a ce système qui aujourd'hui pourrait permettre de pouvoir justement accéder à un remboursement de manière accélérée et dans des conditions les plus sécurisées possibles curieusement on le dit aujourd'hui pas encore suffisamment soit connu soit utilisé par rapport à ça et donc comme je vous le disais ce forfait innovation qui commence dès les phases précoces de recherche clinique équivalent jusqu'à l'inscription au niveau des nomenclatures par l'assurance maladie conclusion nous n'attendons que vous demandes les CNP et les industriels peuvent déposer au fil de l'eau leurs demandes auprès de la HAS bien évidemment si vous avez des doutes si vous n'avez pas enfin si vous ne savez pas réellement comment débuter les choses en fonction du niveau de maturité du projet nous avons des modalités d'accompagnement différentes vous pouvez venir nous présenter le projet très tôt lors de rencontres d'orientation stratégique vous pouvez venir échanger avec nous sur l'élaboration du protocole d'essai clinique vous pouvez ensuite venir nous voir au dernier moment pour vérifier si le projet de dépôt le formulaire de dépôt et les éléments sont satisfaisants pour qu'on puisse effectivement s'assurer que ça se passera dans le meilleur des conditions possibles donc surtout on ne vous laisse pas seul face à un projet dans un environnement qui peut être effectivement complexe vous serez amené en fonction des cas de figure à nous transmettre quelques éléments ça très classiquement et il vous suffit effectivement de vous rendre sur le site de la Haute Autorité de Santé pour solliciter ce type d'accompagnement par ailleurs en termes d'accompagnement nous sommes aussi en interaction avec l'agence de l'innovation en santé avec laquelle la Haute Autorité de Santé a signé une charte de coopération pas plus tard que la semaine dernière donc pour justement là aussi faciliter les modalités d'accompagnement et faire en sorte qu'on trouve effectivement la solution la plus adéquate pour faciliter le développement de la chirurgie vous avez un certain nombre je dirais de guides méthodologiques qui peuvent vous aider j'insiste sur celui du milieu donc méthodologie pour le développement clinique des dispositifs médicaux qui fonctionne aussi pour tout ce qui est chirurgical et qui vous liste aujourd'hui toutes les alternatives à l'essai contrôlé randomisé qui sont acceptées par la Haute Autorité de Santé pour valider de manière comparative des actes je vous remercie de votre attention ça va être l'heure d'abord de remercier nos hôtes et de vous inviter à une pause café parce que on a déjà bien bien travaillé je crois que tout le monde a pu s'exprimer et apporter déjà une coloration dans nos représentations complètement différentes de ce qu'on pourrait imaginer c'est quoi la formation des chirurgiens aujourd'hui et bien on a un certain nombre d'avancées à faire encore pour entrer véritablement dans le processus tel que nous l'imaginons merci à vous